Dans ce nouveau tutoriel consacré à Stemio, je vais vous montrer comment personnaliser l'image de partage qui s'affiche automatiquement lorsque vous mettez un lien, par exemple, sur une publication Facebook. Vous avez cette image de partage qui se met. Alors ici, elle est super jolie et elle donne envie, mais par défaut, lorsque vous allez partager un lien, eh bien, ça va ressembler à ceci. Et généralement, il y a écrit « page de capture », on a un drôle de texte en dessous et on peut avoir ou pas une photo. Bref, on a quelque chose de pas très 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 joli. Donc, dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment passer de ça à ça. Très simple. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement et avec Stemio. Du reste, sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels pour vous aider à prendre des outils comme Canva ou d'autres outils digitaux pour vous simplifier votre vie d'entrepreneur. Alors, c'est parti. Eh bien, on va tout de suite partir sur Stemio pour voir comment faire cela. Donc, eh bien, on va prendre ce tunnel de test qui nous a donné, en fait, ce rendu pas très joli et on va changer ce rendu pour avoir quelque chose de beaucoup mieux. Donc, c'est parti. On va faire modifier la page. Alors, ici, la page, elle est vraiment pas très jolie. C'est vraiment un tunnel qu'on utilise pour faire nos tests. Mais vous allez voir, le principe fonctionne sur n'importe quel tunnel. Quand vous êtes sur votre tunnel, vous allez pouvoir cliquer sur Paramètres. Et là, vous allez pouvoir descendre en bas. Et ici, vous avez une partie qui s'appelle Optimisation des moteurs de recherche, SIO. Et donc, c'est ici que vous allez vraiment pouvoir modifier, eh bien, le contenu que vous souhaitez qui apparaisse sur un lien de partage. Donc, la première chose, c'est qu'on va modifier ce titre. Puisque ce titre, eh bien, c'est ce qu'on voit juste ici. Donc, c'est vraiment pas très joli. Donc, on va le modifier. Donc là, par exemple, vous pourriez éventuellement mettre le nom de votre aimant à client. Donc, eh bien, ça peut être 5 secrets pour vivre sainement. On va mettre vraiment n'importe quoi. Vous allez également mettre pour voir un petit descriptif qui donne envie. Donc, par défaut, en fait, il va reprendre les premières lignes de texte qui se trouvent sur votre page. Donc, c'est peut-être pas les lignes les plus pertinentes. Donc ici, vous allez pouvoir mettre un petit descriptif. Donc, dans cet e-book offert, découvrez 5 secrets pour mieux manger et vivre sainement. Ici, on met n'importe quoi, c'est pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, la partie mot-clé auteur, vous n'êtes pas obligé de la renseigner. Et ensuite, ce qui est très important, eh bien, c'est cette partie. Image pour les réseaux sociaux. Donc là, soit vous allez pouvoir vraiment créer une image, d'accord, de votre choix. Soit vous allez, eh bien, par exemple, pouvoir reprendre une image que vous avez mise sur votre page de capture. Par exemple, un book-up de votre e-book. Donc là, on va aller dans nos fichiers. Et on pourrait, eh bien, par exemple, prendre ceci. Donc, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment pour vous montrer. Et on va faire insérer. Et ensuite, on va enregistrer. On va pouvoir reprendre notre URL. Et cette fois-ci, on va bien retester. Pour voir si on ne peut pas avoir quelque chose de bien joli comme ceci. Donc là, on va refaire un test. Je supprime tout. Je vais mettre mon lien. Et là, vous voyez, c'est quand même bizarre, puisqu'on a fait toutes les modifications. Et ça reste comme ça, pas joli, joli. Alors, comment faire ? En fait, il faut comprendre que quand vous faites des modifications comme ceci, il y a certaines choses qui restent dans ce qu'on appelle des caches. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des informations qui restent en mémoire sur votre navigateur. Du coup, il va falloir un peu nettoyer cette mémoire pour lui dire, OK, ça a été mis à jour. Prends à jour la nouvelle information. Et pour cela, vous allez pouvoir aller sur le site qui s'appelle Facebook Debug. Donc, c'est le premier onglet que vous voyez ici. Programme de débug du partage. Et on vous mettra également le lien sous la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus. Et ici, il vous suffit simplement de coller l'URL de votre page en question et de cliquer sur Debugger. Donc là, vous voyez, ils nous disent qu'ils ont collecté les dernières informations il y a 4 minutes. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours cette chose pas très jolie. Donc, on va faire Recollecter. Et là, pouf, ça a complètement changé. Donc, si on regarde, on a une image personnalisée. On a un titre qui donne envie. Et on a le début de notre descriptif. Donc là, vous voyez, il faut qu'il reste quand même assez court. Et donc, si on retourne sur Facebook et qu'on réessaye, normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rafraîchir la page. Hop ! Voilà. Et maintenant, on a notre joli aperçu. Alors, si vous souhaitez avoir une image à la parfaite, vraiment, aux parfaites dimensions, sachez que c'est possible. Donc, vous voyez ici, dans les recommandations de Facebook, il nous indique que, eh bien, les images doivent au moins faire 1200 par 630 pixels pour un affichage optimal. Et sinon, ça va être au moins 600 par 315 pour afficher des publications de pages, de liens contenant de grandes images. D'accord ? Donc là, on a plein de petites informations par rapport aux images dans les partages de liens. Donc, ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est que vous allez, par exemple, pouvoir aller sur Canva et créer un design. Donc là, on va faire 600 par 315. Donc, on va aller sur Canva. On va créer un design. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Dimensions personnalisées. Et je vais reprendre l'information 600 par 315. 600 par 315. Et vérifiez bien que vous êtes en pixels. Et là, vous pouvez faire Créer un nouveau design. Et maintenant, dans cette zone-là, vous allez pouvoir, eh bien, faire un petit look-up ou redimensionner l'image que vous aviez mise à la base pour qu'elle soit à la parfaite dimension. Ici, on ne va pas trop s'embêter. On va juste prendre une photo comme ceci pour vous montrer ce que ça donne. Après, vous pouvez donc la télécharger au format PNG. Super. Et donc, on retourne sur notre page System.io. Et on va importer notre nouvelle image. D'accord ? Dans le bon format. Et on va l'insérer. On va enregistrer. Et ici, eh bien, on va de nouveau faire exactement la même chose. Donc, on reprend notre lien et on va pouvoir repartir sur le programme de Debug. Donc, on est ici. Là, on peut lui demander de recollecter à nouveau. Et là, vous voyez, il nous a changé l'image. Elle est dans les parfaites dimensions parce que c'est vraiment notre image de base qu'on avait. Voilà, avec la courgette coupée à cet endroit, la courgette coupée juste là. Donc, c'est vraiment la taille parfaite. Et désormais, on va recommencer. On va encore rafraîchir. Hop ! Et on va mettre de nouveau notre lien. Et voilà ce que ça donne. C'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait à la base, non ? Vous ne trouvez pas ? Voilà donc pour ce tutoriel sur Systemio pour, eh bien, créer une image et un lien de partage personnalisé pour un rendu encore plus professionnel et qui donne envie de cliquer sur votre lien. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre puisqu'on publie de nouveaux tutoriels tous les 15 jours. Donc, eh bien, vous pourrez apprendre de nouvelles choses. Peut-être trouver, eh bien, des solutions à des petits problèmes que vous rencontrez au quotidien. Et je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada